Avec la popularité d'internet, certains dessins animés semblent s'inspirer, voire copier directement la série Miraculous Ladybug. J'ai remarqué des ressemblances intéressantes entre ces deux séries en termes d'intrigue et de personnages. Si vous êtes prêts, allons-y ! Catch Teeny Pings est une série centrée sur des faits magiques appelés les Teeny Pings. Chacune d'entre elles possède un pouvoir unique lié à une émotion ou à un concept qu'elle représente. Nous suivons le parcours de Romy, une princesse du royaume des émotions qui a pour mission de capturer tous ces Teeny Pings. Ces créatures, bien qu'adorables, sont connues pour leur espièglerie et leur amour du chaos dans Harmony Town. Dans le cadre de sa mission, Romy se transforme en princesse magique avec l'aide des Teeny Pings royaux. Cependant, elle doit être prudente et préserver le secret de son identité car les habitants d'Harmony Village ne croient pas à la magie. Il est important de noter que SAMG Animation, le studio d'animation responsable de la majeure partie de Miraculous Ladybug, est également le créateur de cette série. En examinant le concept des Teeny Pings, on ne peut s'empêcher de remarquer la ressemblance qu'ils ont avec les Kwamis de Miraculous Ladybug. Dans les deux séries, les créatures sont associées à des pouvoirs uniques liés à certaines émotions ou concepts. La seule différence majeure est que les Teeny Pings sont insaisissables, contrairement aux Kwamis. Les séquences de transformation dans les deux séries sont également très similaires. Romy, comme Marinette dans Miraculous Ladybug, a besoin de l'aide de son Teeny Ping royal pour activer son objet magique. De plus, la baguette de Romy est très similaire à celle que l'on peut voir dans Star contre les forces du mal. Après sa transformation, Romy, comme Ladybug, utilise un pouvoir spécial pour invoquer un objet qui va l'aider dans sa mission. De plus, toutes deux doivent conserver leur identité secrète et affichent des expressions faciales similaires dans de nombreuses scènes. Voilà qui conclut ma comparaison entre ces deux séries. Qu'est-ce que vous en avez honnêtement pensé ? Pensez-vous que Catch Teeny Pings a emprunté certains éléments à Miraculous Ladybug ou s'agit-il simplement de simples coïncidences ? Puisqu'il s'agit dans les deux cas de dessins animés de Magical Girl. Tickle Peek Catching into the Zaya Cube ! Time to de-evilize ! Tickle Peek Catch ! Passons maintenant à un autre dessin animé. Ghost Force. Ghost Force met en scène trois personnages principaux. Liv, Andy et Mike. Ces trois adolescents se réunissent pour former la très secrète Ghost Force, une équipe de super-héros dotée de pouvoir fantomatique. Andy et Liv sont frères et sœurs, et Mike est leur ami de confiance. Aidé par le Globu et un arsenal de haute technologie inventé par leur mentor, Miss Jones, nos héros défient et capturent les fantômes qui hantent la ville de New York, tout en s'assurant d'être de retour à temps pour leur prochain cours. Les similitudes entre Ghost Force et Miraculous Ladybug sont insensées. Comme Miraculous Ladybug, Ghost Force est une série d'animations produites par le même studio. L'animation Zag et l'histoire des deux animations ne sont pas aussi différentes qu'il n'y paraît. Dans Ghost Force, pour combattre de puissantes hantises qui menacent la ville de New York, Liv, Andy et Mike se transforment en un trio de super-héros fantomatiques à l'aide de communicateurs énergisés appelés Ecto-Caps. Chacun de ces appareils offre des armes et des pouvoirs spécifiques à chaque chasseur de fantômes. Mais globalement, l'objectif de Ghost Force est toujours le même. Combattre les fantômes et les capturer avant qu'ils ne détruisent la ville entière. Cependant, leur pouvoir ne se limite pas à ça. A chaque bataille gagnée, ils utilisent des capsules pour emprisonner les petits fantômes dans une version affaiblie de manière à ce qu'ils soient inoffensifs. Mais ce n'est pas leur unique utilisation. Lorsque la Ghost Force a besoin de renforcer ses pouvoirs, les chasseurs peuvent libérer ses fantômes et utiliser temporairement leurs capacités. Ne trouvez-vous pas que ces fantômes ressemblent à des akumas ? Ils les capturent tout comme le fait Ladybug. Le power-up qu'ils utilisent est également très similaire à celui de Marinette et Adrien. Et maintenant, je vais vous montrer une liste de personnages qui se ressemblent beaucoup. La coiffure de Liv est très similaire à celle que portait Marinette dans Animastro. Et qu'elle portait avant de recevoir son Miraculous, apparaissant sur une vieille photo de classe dans la série précédente. Liv a toute la détermination de Ladybug. Et elle est intelligente. Mais elle a aussi toute la gentillesse et la volonté de faire passer les intérêts des autres avant les siens, tout comme Marinette. Son frère Andy est très paresseux, négligent et prend des décisions sans trop réfléchir, tout comme Chat Noir. Et le troisième membre de la Ghost Force, c'est Mike. Physiquement, il ressemble beaucoup à Nino avec ses vêtements, ses lunettes et sa coupe de cheveux très similaires. Mais bien qu'il soit un grand ami comme sa copie dans sa personnalité, il a beaucoup plus à voir avec Max, étant l'intello super intelligent et exagéré. Après, bien évidemment, ça reste des archétypes de personnages plutôt répandus. Mais j'aimerais quand même avoir votre avis là-dessus. Ensuite, nous avons des jumelles, Stacy et Jane. Elles sont la copie conforme de Chloé et Zoé. Zach n'a même pas pris la peine de changer les coiffures pour les déguiser. Les cheveux blonds sont à l'image des sœurs. Mais ce n'est pas seulement leur apparence qui a été copiée, la personnalité de Stacy, celle d'un personnage grossier, impoli et autoritaire, est tout aussi négative que Chloé. Et elle accorde beaucoup d'importance à son apparence, tout en ne se souciant de personne d'autre qu'elle m'aime. Jane, d'autre part, rappelle beaucoup le type de personne que Zoé a essayé de jouer quand elle est arrivée à Paris. Elle n'est pas aussi mauvaise que sa sœur. Cependant, elle l'accepte et est d'accord avec tout ce qu'elle fait, montrant parfois qu'elle ne voulait peut-être pas traiter les gens de cette façon et qu'elle le fait juste pour que Stacy ne la rejette pas. Même si elle garde certains de ses intérêts cachés à sa jumelle, de peur d'être critiquée par elle et de la décevoir. Vous souvenez-vous que la même chose s'est produite dans l'un des épisodes de la saison 4 ? Sol Crusher. La suivante est Mademoiselle Jones, qui est une copie de notre professeur Mandelayef. Elle est comme le chef de la Ghost Force, celle qui sait tout sur tout sur les fantômes et qui a recruté les membres de l'équipe. C'est elle qui produit les technologies utilisées par eux et qui les aide. C'est une scientifique et une enseignante très intéressée par ses recherches. De plus, je dois ajouter que Tiki a un clone dans cette animation. Je parle de ce petit fantôme bizarre, Gloops, qui est une boule rouge très similaire au Kwame. Gloops est docile et amicale et elle vit dans le laboratoire avec Miss Jones, presque comme un animal de compagnie. Et nous avons également le professeur Pascal, qui est comme une version miniature de Monsieur Damoclès. Et voilà, la vidéo s'arrête là. Qu'avez-vous pensé de ces similitudes entre les personnages de Ghost Force et de Teeny Pings avec Miraculous Ladybug ? Avez-vous déjà vu ces séries ? Faites-moi savoir tout ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Roman, au revoir !